Ah ! Vous êtes là ! Ah bah interro-surprise ! Est-ce que, parce qu'on veut être stylé, suivre la mode met la planète en mode bombardardement ? Vous avez deux heures. Ah ! Toi aussi tu te poses la question mon petit poulet ! Ah bah tu sais quoi, installe-toi ! Ici c'est... Dis le terme ! T'as capté le jeu de mots ? Oui, terme pour thermomètre. Parce que la planète va mal, regarde autour de toi ! Non mais tu l'as vu comme moi cet été ! Y'avait ceux qui avaient jusqu'à 45 degrés ? Avélez-nous, on avait jusqu'à 15 degrés ! Trop de grands écarts entre les De Grey, Jean-Claude Van Damme ! La réalité quand on parle des vêtements, ben elle est simple. C'est dur à dire, vêtements n'écoutent pas. L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes ! T'as rien entendu T-Shirt ! En 2018, elle a émis 2,1 milliards de tonnes de CO2 ! God damn ! C'est autant que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis ! God damn ! C'est plus que les transports maritimes et aériens additionnés ! Tu prends tous les bateaux du monde, tu prends tous les avions du monde et tu les fais s'amuser ensemble du genre pollution à fond ! Et malgré ça... C'est quand même l'industrie de la mode qui pollue le plus ! Euh... Bon là, je crois que c'est toi qui peux quand même dire... God damn ! Et les chiffres là, ce ne sont pas des chiffres en solde ! Non mais mon petit poulet, quand même ! L'industrie de la mode représente 4% du CO2 mondial ! Donc à la question, est-ce que parce qu'on veut être stylé, « Suivre la mode, met la planète en mode, bombarde tardement ? » La réponse est... Oui ! Eh non, on va arrêter de se mentir ! Aussi vrai que le surimi, ce n'est pas du crabe ! On achète trop de vêtements ! 150 milliards de vêtements ont été produits dans le monde juste pour l'année 2020 ! Non mais allô, je ne sais pas si on se rend compte, on est 8 milliards d'humains dans le monde ! 150 milliards de vêtements produits juste pour une année ! Bon, il faut quand même que je l'avoue, mon petit poulet, quand je dis qu'on achète trop de vêtements, je me compte aussi dedans ! Ah bah oui, moi je suis une fashion victime ! Ah bah comme Obélix, je suis tombé de temps quand j'étais petit ! Dès qu'il y a une nouvelle paire de baskets, il me la faut ! Dès qu'il y a un nouveau vêtement avec les couleurs de ma nouvelle paire de baskets, il me le faut ! C'est comme si dans ma tête, il y a la phrase « il me le faut » qui résonne à chaque Noël ! À chaque nouvel an, à chaque solde d'été, à chaque solde d'hiver ! Ah, monsieur le psychologue, qu'est-ce que j'ai ! Alors comprenons-nous bien, mon petit poulet, je ne dis pas que s'habiller à la mode n'est pas bien ! Non, je dis juste que notre garde-robe dont nous sommes si fiers est en fait un petit monstre que l'on nourrit lors de chaque promotion et qui grignote la planète à petite bouchée comme un paquet de biscuits au beurre ! Ce que la planète aimerait bien qu'on fasse, c'est qu'on fasse un effort ! Alors ok, mon petit poulet, je sais très bien que ce ne sera pas facile, mais essayons d'abord avant de dire que ce n'est pas possible ! Bah oui ! Ne pas toujours choisir des vêtements neufs, mais choisir aussi en seconde main ! C'est cool, le seconde main, ça fait vintage ! Petite astuce ! Ça te permettra d'avoir des pièces que tout le monde n'aura pas ! Et du coup ton style, il sera original and unique ! Et si bien sûr, tu te retrouvais par le plus grand des hasards ! Dans le rayon de ta marque préférée ! Avec toujours par le plus grand des hasards ! Ta main sur un des vêtements de la nouvelle collection ! Et qui comme par hasard toujours, est un des vêtements que tu adores ! Alors avant d'aller vers la caisse où tu iras par hasard, pose-toi cette question ! En as-tu vraiment besoin ? Bref, j'ai fait ma part du boulot, à toi de faire la tienne ! Parles-en autour de toi, dis le terme ! T'as capté le beau mot ? Tiens, t'as un moment, enfin, t'as capté !